bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans trois jours trois jours ça y est je commence à dire des conneries donc cinq jours on commencera une nouvelle broderie voilà donc on est à plusieurs à la faire donc des filles du gang des québécoises et des filles de mon groupe de broderie et moi même bien sûr on a appelé ça le salle de l'anniversaire puisqu'on va le commencer le jour de mon anniversaire voilà il est temps que je prépare ma toile alors hier je vous ai fait une vidéo pour vous montrer mes broderies oublié abandonné voilà et je vous avais dit plus moyen de remettre la main sur ma toile noir que j'avais acheté exprès pour ce sale ça m'a quand j'ai fini la vidéo ça m'a chiffonné j'y a pas doit être quelque part cette toile et en fin de compte je l'ai retrouvé un endroit improbable mais bon je sais pas pourquoi j'avais été la mettre là mais elle était on a une table de table de salon par là où j'ai plein de plantes si elle était en dessous pourquoi mystère et boule de gomme alors pour ceux et celles qui ne savent pas encore quelle broderie nous allons faire c'est celle ci voilà c'est une broderie de la réponse s'appelle cette boutique c'est sur et si deux fois deux stitch art je crois voilà je vous remettrai le lien en barre d'infos donc on va faire cette broderie elle va durer un peu un peu longtemps quand même mais bon toute façon on a tout à 99% on a tout des plusieurs en cours donc voilà en tout il y a 24 cases donc on va l'affaire sur deux ans voilà on va la faire en 24 24 cases on verra peut-être en cours d'année comment ça va mais là pour l'instant on le fait en sur deux ans ça va peut-être être un peu long pour certaines mais je pense que c'est que c'est bon c'est pas la peine non plus de se mettre des gros objectifs parce que je vais perdre je vais en perdre la moitié en route des brodeuses je vais perdre la moitié des brodeuses en route voilà donc ça sert à rien de courir quoi mais bon donc à la base cette broderie se fait sur une toile noire mais bon c'est pas obligatoire puisque tout le monde ne sait pas broder sur du noir moi j'ai broder une ou deux fois sur la toile noire mais c'était de la toile plus plus grande en maille là j'ai pris je suis folle mais j'ai pris une toile noire aïda voilà j'ai pris de l'aïda 8 donc bon on verra ce que ça donnera alors ici quand on voit à travers voyez attendez c'est de l'aïda mais pris un doute ouais ouais si c'est de l'aïda oui c'est tellement petit que je vois pas donc je l'ai pris et je crois que je l'ai eu sur univers broderie celle là donc voilà la taille de la toile alors je sais plus exactement oui j'avais pris je pense que c'est du 50 50 je vais quand même vérifier va quand même vérifier je vais aller sur mes commandes d'univers broderie c'est quand tu veux j'ai une tête ce soir moi je me fais peur tout seul un ticket et connexion je m'endormis alors voilà je crois que c'est là oui 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 c'est ça donc c'est naïda c'est bien naïda 8 donc c'est une zégarte et j'avais pris un coupon de 50 cm sur 55 voilà donc c'est bien ça que j'avais pris donc là je vais préparer ma toile alors je vais vous dire le nombre de couleurs il ya une deux trois quatre cinq six sept il ya huit couleurs donc ça va il n'y a pas il n'y a pas énormément de couleurs est ce que j'ai d'autres renseignements il ya là alors 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 oui donc c'est une 267 points sur 267 donc en 14 c'était il faut il fallait du bon j'ai arrondi à la virgule 1 49 sur 49 cm en 16 c'était 43 sur 43 en 18 c'était 38 sur 38 voilà donc j'ai largement ce qu'il me faut sur ma toile ça ira très très bien alors oui c'est bien ça c'est deux fois de stitch art et le nom du modèle c'est sampler 251 voilà ça le comment la grille passe sur pattern keeper sans problème donc c'est très alors je vais baisser un peu mon téléphone je pense excusez moi avec mes grosses paluches voilà bon j'espère que ça ira alors je ne l'ai pas comme d'habitude je n'ai pas cousu donc je vais mettre je vais mettre ça donc c'est du scotch de peintre quand on fait les peintures bas c'est ce qu'on met sur les boiseries tout ça sur les fenêtres moi je fais ma bordure avec ça ça va très bien mon ciseau à côté de moi désolé d'habitude je me mets sur la grande table mais bon voilà donc là je vais faire que trois côtés puisque j'ai un côté qui est en en lisière voilà le noir ça va être rigolo il va y avoir des cheveux des poils donc là ce côté là ici voyez je le ferai pas puisque c'est une lisière et j'ai encore oublié de calculer d'abord mon milieu bon à chaque fois je vous oublie donc on calcule le milieu mais après la lisière puisque la lisière ne compte pas alors ici comme c'est du noir mon feutre bon il marquerait mais on verrait rien donc comment c'est comme ça hop une petite aiguille un petit fil normalement ça doit être bon c'est bien ce que je disais les poils les cheveux ça va être galère voilà mon milieu est marqué donc avec un fil allez on va continuer à mettre le scotch comme je vous le dis à chaque fois ça c'est la méthode flemmarde mais bon ouais c'est la méthode rapide ou quand on sait pas coudre ou qu'on n'a pas de machine à coudre c'est bien pratique voilà je fais des bon il y a des jours où ça veut pas non 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 pas maintenant pas sur ma toile noire qui viendra après voilà voilà allez plus qu'un côté ok non fifi elle est quand même montée tu peux bouger tu veux pas bouger si je te gêne tu le dis hein du coup elle redescend et dis non en fin de compte c'est moi qui gêne voilà voilà hop ça c'est fait voilà alors je vais maintenant mettre mon cuis nappe oui je mets mon cuis nappe ah bah j'ai déjà des feutrines ah bah j'ai déjà des feutrines j'en avais préparé mais non j'en ai aussi donc c'est bon alors on va monter le cuis nappe voilà voilà donc ça en dessous on va bien viser le milieu voilà on va mettre alors je mets des feutrines c'est pour aider à retirer la toile quand j'ai besoin de la retirer voilà 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 et il y a plus qu'un côté à mettre voilà voilà excusez-moi voilà donc ma toile est prête voilà voilà donc il me restera à à plier ça voilà voilà et après je le bloquerai alors je le bloquerai certainement avec des pinces les pinces à cheveux les pinces à cheveux je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus voilà 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 et après il me restera à bloquer cela voilà on sait de l'aïda c'est un peu plus raide hein c'est un tout petit peu plus raide hein voilà voilà il me restera une à mettre ici bon là c'est une grosse j'ai plus petite enfin de petite de moyenne peut-être celle-là voilà donc ma toile est prête non celle-là elle va pas de pinces ouais j'ai plus que des grosses ah bah attendez hop hop j'ai deux petits boudins là bon ça j'aime pas beaucoup mais voilà et après je plierai ça voilà de chaque côté j'ai des épingles donc je vais mettre des épingles sur chaque coin et ça ira très bien maintenant un aimant qu'est-ce que je peux mettre comme aimant alors mes aimants je vous montre ils sont un jour je vous balade hein vous voyez ils sont là hop mais du coup je ne sais pas lequel je vais mettre ah bah tiens celui-là il ira dans les couleurs voilà petite tasse de thé il ira très bien avec les couleurs prévues prévu voilà il me restera à y mettre euh mon aiguille je les ai mis plus là je sais pas parce que j'ai encore des petites c'est mes aiguilles boules euh je suis pas sûre qu'il me reste des petites euh je suis pas sûre qu'il me reste des petites bon c'est celle-là petite aiguille boule ah bah là vous voyez bien la boule au bout vous voyez hop euh il va falloir que je m'en recommande que j'en ai sur chaque ouvrage et euh du coup euh bah là j'en ai plus d'avance j'en ai plus qu'une grande ou voilà il y a plus qu'à alors vous n'êtes je vais l'accrocher ça ira mieux euh vous n'allez pas partir tout de suite euh je vais euh faire le tirage au sort de la première case que l'on fera mais attention pour celles qui le font interdiction de le broder avant euh le 12 le 12 novembre euh là c'est juste pour que vous puissiez préparer votre toile tout ça marquer votre milieu etc euh donc je vais faire le tirage au sort pour savoir la première alors avant 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 euh c'est où attendez je vous mets sur pause deux secondes alors on va tirer au sort alors alors on a comme je vous ai dit 24 cases sauf que euh on peut pas commencer une case n'importe où c'est pas possible hein ce genre de broderie ne permet pas de commencer n'importe où euh euh donc il faut que je tire au sort alors alors les chiffres que je dois tirer il y a le 4 le 7 le 10 le 12 le 13 le 16 le 18 et le 21 donc euh bah si je tombe pas sur une de ces cases je recommence allez c'est parti mon kiki on va voir sur quoi ça tombe mais vous allez voir que ça tombe pas c'est pas bon donc on l'enlève c'est pas bon yes voilà on commencera par le la case numéro 16 alors je me le marque voilà alors celle-là je l'enlève et je vous montre la case numéro 16 où elle se trouve voilà donc la case numéro 16 est ici donc vous voyez bien on démarque bien du milieu et on va faire cette petite case là ici voilà alors pour celles qui n'ont pas euh qui n'ont pas enregistré ou imprimé euh le plan des cases euh je vais le remettre sur le groupe euh de broderie comme ça je l'avais déjà mis cette semaine mais je le remettrai et comme ça vous saurez euh euh où se trouvent les cases au fur et à mesure voilà donc là la prochaine fois on va pouvoir commencer à élargir on sera plus obligé de faire dans la l'étoile du milieu puisque le milieu forme une étoile euh là on pourra commencer à apprendre un petit peu sur les côtés donc on pourra rajouter le 11 le 19 le 20 euh voilà et puis comme ça ainsi de suite donc voilà on va faire donc hop mince hop allez ah je vais y arriver hein vous croyez voilà donc on fera cette case là voilà ici donc cette case là en sans les chiffres dessus euh c'est là ce sera ici je vous montre le dessin en entier voilà ce sera cette case là voilà alors interdiction si on est tricheuse interdiction de poser sa première croix avant le 12 novembre voilà euh bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas moi je vous remettrai quand même en barre d'infos le lien de la grille si jamais vous voulez euh vous n'êtes pas encore inscrits puis que vous avez envie de le faire elle est sur Etsy elle est pas très chère hein puis vous avez vu il n'y a pas beaucoup de couleurs euh et si vous n'avez pas de toile noire c'est pas grave vous faites sur une blanche sur une écrue euh voilà vous faites sur ce que vous avez euh il n'y a pas de soucis euh voilà bah écoutez moi j'espère que je me répète mais j'espère que cette vidéo vous aura plu euh n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires à me mettre des petits pou pousses voilà pour faire connaître la chaîne et si vous avez des questions pareil n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je vous fais plein de gros bisous et je vous dis rendez-vous le 12 novembre pour poser nos premières croises sur cet ouvrage voilà allez à bientôt bisous bisous